Décret D-2022 0554 PRG-CNRD-SGG portant nomination des membres du conseil d'administration du Fonds de développement des arts et de la culture FODAC. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu le décret D-2022 041 PRG-SGG du 20 janvier 2022, portant attribution et organisation du ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat, vu le décret D-2022 303 PRG-CNRD-SGG du 20 juin 2022, portant statut du Fonds de développement des arts et de la culture FODAC. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Le président de la République décrète. Article 1. Son nommer membre du conseil d'administration du Fonds de développement des arts et de la culture FODAC, les personnes dont les prénoms et non suivent. 1. Mme Alimattou Kaba, conseillère chargée de mission à la présidence de la République. 2. M. Mohamed Kondé, conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse, du sport, de la culture et du tourisme. 3. M. Ablaï Jallot, conseiller chargé de mission du ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat. 4. Mme Bintou Béavogui, chef de section chargée du patrimoine à la direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés du ministère de l'Économie et des Finances. 5. M. Daouda Kondé, directeur national adjoint de la comptabilité matière du ministère du Budget. 6. M. Gopouna Chérif, chef de cabinet du ministère des Mines et de la Géologie. 7. M. Mohamed Amin Dumbouya, directeur général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. 8. Mme Youssef Nana Tenenke-Yare, chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guénéens établis à l'étranger. 9. M. Mamadou Saïdou Sissé, directeur général des technologies de l'information du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique. 10. M. Ibrahima Sissé, président de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée. 11. M. Mamadou Saou, chef de service administration du crédit à la Banque Sahélo-Saharienne pour l'investissement et le commerce. 11. Article 2, le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 24 novembre 2022, signé Kololed Mamadit Mbouya, chef de l'État. 11. M. Mamadou Saou, chef de l'État.